Bonjour à tous au programme de ce nouvel épisode de Décryptère, le lien entre les orages et le réchauffement climatique. Vous allez comprendre comment le réchauffement climatique accroît l'intensité des orages, et à l'inverse, comment la foudre accroît aussi le réchauffement climatique. Oui, ça c'est un phénomène un peu moins connu mais qui existe bel et bien, on parle de cercle vicieux climatique. Depuis quelques années, on assiste à de violents épisodes orageux. Rappelez-vous en France, l'aude a été touchée en 2018 par des inondations exceptionnelles. L'arrière-pays niçois aussi, c'était en 2020, et en conséquence des dégâts matériels et des drames humains. Alors en quoi le réchauffement climatique peut-il intensifier la force de ce phénomène météorologique ? En fait, avec la hausse des températures, les masses d'air sont plus chaudes. Et plus la température d'une masse d'air est élevée, plus elle peut contenir d'humidité. Avec un air chaud plus humide, les orages devraient être donc plus intenses. Ils pourront donner des quantités de pluie plus importantes et donc on assistera à des phénomènes beaucoup plus violents. Oui, il existe un lien avéré entre le réchauffement du climat et la puissance de ce phénomène. En revanche, il est pour l'instant impossible de le lier à la multiplication des orages. On n'a pas assez de recul, d'autant plus que les orages ne tombent jamais vraiment au même endroit. En revanche, il y a une zone dans le monde où il semble plus nombreux, l'Arctique. Vesala, qui est une société finlandaise de mesures d'événements environnementaux, a publié un rapport annuel. C'était le 7 janvier 2022. Elle a recensé en 2021 7 278 éclairs au-delà du 80e parallèle, soit plus au nord encore que la ponte nord du Groenland. C'est deux fois plus que le nombre d'éclairs qui se sont abattus sur cette région durant les huit dernières années combinées. Et selon les climatologues, la multiplication de ces éclairs dans l'Arctique constitue un indicateur important de l'accélération du réchauffement climatique. Oui, parce qu'il faut un cocktail très précis pour qu'un orage et des éclairs soient possibles, un mélange qui n'était pas commun dans l'Arctique. Il faut donc une forte instabilité et humidité dans l'air, une certaine chaleur à la surface du sol et une température plus froide en altitude. Sauf que l'humidité n'a jamais été un problème dans cette région océanique, mais les températures ont longtemps été bien trop basses. Donc il ne fait nul doute que la hausse du nombre d'éclairs en Arctique est un phénomène attribuable au réchauffement climatique. Alors vous l'aurez compris, le réchauffement climatique fait monter les températures dans l'Arctique, ce qui entraîne une hausse des orages et des éclairs. Et un autre problème se pose alors. L'éclair lui-même pourrait contribuer à accentuer le réchauffement de la planète. En fait, l'intense décharge d'énergie qui survient lors d'un éclair peut faire voler en éclats les atomes d'azote de l'atmosphère. Dû à l'oxygène avoisinant, ils peuvent alors former du dioxyde d'azote, un polluant atmosphérique problématique. Aussi, ces éclairs suscitent davantage d'incendies qui ont pour conséquence d'aggraver le réchauffement climatique. C'est donc un véritable cercle vicieux climatique qui s'installe. Précisons tout de même pour conclure que les éclairs jouent un rôle dans le cycle de l'azote indispensable à la biodiversité. Ils participent aussi à produire de l'ozone, qui nous protège du rayonnement dévastateur du soleil. Des constats qui ont poussé l'agence météorologique mondiale à ajouter les éclairs à sa liste des variables climatiques essentielles, et qu'il sera donc d'autant plus important de surveiller à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...